Je vous rappelle que vous êtes le vice-président de la SNL. Merci d'être venu sur ce plateau. En plein festival de Cannes, on va parler à présent cinéma avec une tendance. Les amateurs de cinéma sont de plus en plus nombreux à tourner leurs propres films. Un projet toujours un peu fou qui suppose peu de moyens et surtout évidemment beaucoup de volonté. Dernier exemple en date, Rottenberg, un long métrage de 84 minutes, 100% Lorrain. Laurent Parizeau et Abdelhajikir. Il a passé son enfance à jouer dans cet ouvrage oublié de la ligne Maginot. Très attaché à sa terre Lorraine, Jérôme Jacob a tout naturellement pensé à ce fort pour en faire le personnage principal de Rottenberg, son premier long métrage. Ce fort a été bâti dans les années 30. Il a servi en système défensif pour la Seconde Guerre mondiale et depuis il a été abandonné. Donc c'était en quelque part aussi de lui redonner une seconde jeunesse au travers d'un long métrage. Regardez. C'est quoi ça ? Restez là. Le film a vraiment été bâti en fonction des décors. Ce qui coûte cher dans une production cinématographique, c'est justement les décors. Là, les décors ont été construits pour nous dans les années 30. Et donc on remercie M. Maginot à l'époque de nous avoir mis en place cette infrastructure pour faire naître le film en 2011. Budget du tournage, un peu moins de 5 000 euros, essentiellement consacré à l'achat d'une caméra semi-professionnelle et d'un logiciel de montage. Les comédiens, tous amateurs et particulièrement motivés, ont participé gratuitement à l'aventure. L'objectif, c'était de s'entourer de bénévoles ou de gens qui étaient prêts à récolter les bénéfices du film dans un second temps. Si le film génère un petit peu de recettes. Donc l'objectif, c'était de partager par la suite. Ça va pas, Jérôme ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on nous observe. Le tournage a duré 3 mois, le week-end, de 7h à 22h, dans des conditions particulièrement éprouvantes. On a prenné en hiver. Donc à l'extérieur, on a eu des moins 10 degrés. Et à l'intérieur, il faisait environ 10 ou 12 degrés. Donc le froid et surtout l'humidité qui nous pénétraient parce qu'on était là des journées entières. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, c'est fermé ! Récit d'un week-end de randonnée qui tourne mal, Rottenberg s'inscrit dans la lignée de films comme Blair Witch. Un film d'angoisse misant sur des pleurs ancestrales et toujours efficace, celle de l'obscurité et de l'enfermement. J'ai une anecdote où les acteurs devaient évoluer dans un tunnel et s'éloigner de plus en plus de la caméra. Et je devais rester statique pour bien capter leurs mouvements. Et là, je me suis retrouvée vraiment toute seule dans le noir. Et j'ai ressenti en fait ce stress où je me suis mis à courir et leur dire « Attendez-moi, attendez-moi ! » Et là, je n'étais plus du tout concentrée sur mon travail. Et c'est plus cette angoisse. Le film sera projeté le 28 mai à Metz avant d'être présenté dans des festivals. L'équipe espère qu'il sera repéré par un distributeur. Une sortie DVD et quoi qu'il en soit prévu, début 2012. Et on termine par notre image du jour.